Déparer la vie céleste, nous devons vivre sur la terre, à la pensée et à l'espérance du ciel. Nous avons besoin d'être le rein sur la terre, nous le chantons souvent. Je suis un pellerin sur la terre, ma maison n'est pas ici, pas. Je suis en route vers le Père, au ciel, il m'accueillera. Mais pour que le ciel soit bien, un jour, il faudrait que la terre soit bonne d'abord. Donc, il faut vivre ici de façon bonne, non en menant une bonne vie, mais une vie bonne. Vous savez la différence entre les deux, une bonne vie en plus vite. Mais la vie bonne, on fait des choix de prière, des choix de sagesse. Pour assurer l'équilibre matériel, écologique, moral, éthique. Alors voilà, la première question que nous nous avons posée. Voilà la réponse qu'on peut donner. Comment choisir ? Non, 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 pas comment. Quelle vie choisir ? Alors la deuxième question que nous nous avons posée, c'est qu'on doit savoir pourquoi choisir la vie et comment choisir la vie. Pourquoi choisir la vie ? On doit choisir la vie parce que la vie, elle-même veut la vie. Il y a la dimension psychologique. Il y a ce qu'on appelle instinct de concert, une passion. Je me dis, quelqu'un va se lever là maintenant et vouloir gifler l'autre. Qu'est-ce que l'autre va faire ? Il va caler. Il y a l'instinct de conservation. Nous voulons nous-mêmes la vie. Si on poserait la question de savoir, qui veut la vie ? Tout le monde l'aînera la main. Même un enfant dans le ventre de sa mère, l'aînera la main. Même si on ne lève pas la main, il va cuire l'outil, il va vouloir lui donner la main. Je ne sais pas que vous avez suivi le film, le fait silencieux. On a montré comment le médecin prend une souris pour écraser la tête, la tête de l'enfant dans le ventre de sa mère. Quand l'instrument veut aller vers l'enfant, l'enfant fuit. L'enfant fuit. Ça veut dire que la vie n'a pas à faire de petit. Tout le monde connaît l'importance de la vie. Tout le monde peut protéger sa vie. C'est la dimension psychologique qui exprime l'esprit de conservation. Donc on va protéger la vie parce que la vie elle-même revivre. Je dis, c'est hommage que dans les histoires d'avortement, on ne croit que le droit de la femme, on ne croit pas le droit de l'enfant. Avant d'avorter, il faudrait l'attention à l'enfant s'il veut être avorté. C'est de mourir ou bien vivre. Je vais vous dire, je veux vivre, je veux vivre. Laissez ma vie. Donc la première dimension, pourquoi la vie mérite d'être défendue ? C'est simplement parce que la vie elle-même veut la vie. La vie veut se protéger de façon expective. On va protéger la vie au cœur de la dimension juridique. Parce que, selon les droits fondamentaux de la personne, il y a la violabilité et la disponibilité de la vie. Vous savez qu'il y a la troisième génération de droits. La première génération, c'est les droits civiles et politiques. Et dans cette droits civiles et politiques, il y a l'affront sur la disponibilité et la violabilité de la vie. Et c'est à moi de pouvoir assurer cette violabilité. Au niveau philosophique, on voit protéger la vie. Parfait, quand je vois le visage de l'autre, il me dit que je ne t'y vais pas. Est-ce que vous avez lu un peu Emmanuel de Vilas ? Non. Emmanuel de Vilas dit que la rencontre avec l'autre commence avec la rencontre de son visage. Et quand je vois le visage, je vois les deux points noirs qui le disent, « Tu ne t'y vas pas. Tu ne t'y vas pas. » Donc, le visage, lui, vraiment, tuis la vie, de la vie. C'est difficile quand même de tuer celui qui vous redagent. C'est difficile de tuer celui qui vous redagent. Celui qui vous redagent appelle à la communion avec vous, de la vie. Et c'est à vous de poser l'axe vital à son égard. Appuyez par celle-là, et quand on voit l'autre, on doit pouvoir lui dire, « Tu vis, tu existes et tu existeras toujours. » « Tu vis, tu existes et tu existeras toujours. » La deuxième dimension, la dimension juridique, la violabilité et l'indisposibilité de la vie. La dimension philosophique, qui est de l'ordre de la communion, communion qu'est-ce humain, de vie pour chacun. Il y a la dimension physique que doit être le livre des héros d'hommes. Le cinquième commandement, c'est l'encontre-trui sur la base. Sur la base. Mais c'est la partie du premier meurtre. Meurtre s'appelle pas taïen, que progressivement, cette loi est sortie pour servir le chemin de communion interpersonnel. Même si le droit s'appelle mal-là, c'est pas pour autant que tout va répondre au mal-là, pas au mal. Vous voyez pas, vous savez que taïen a fait être tué à Vendor ? Il n'a sorti l'interdiction d'un bac tué taïen. Il n'a sorti l'interdiction d'un bac tué taïen. Si quelqu'un vende, il va vende sept fois. Alors, par exemple, au niveau de l'hérosique, on voit que la vie mérite d'être protégée, parce qu'elle est sacrée. Elle est le Dieu du sacré, du Dieu. Deuxièmement, elle a sa dignité. La vie mérite d'être protégée, parce qu'elle est sacrée, elle a sa dignité. Elle est ample. Chacun de vous est ample de l'Esprit Saint. Et nous sommes membres de Jésus-Christ. Pour ce que vous aurez fait à nous, de ces petits qui sont les frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Que vous l'aurez fait.